Le bitcoin continue à fasciner, parfois inquiété. La monnaie virtuelle a démarré en trombe à la bourse de Chicago. Les investisseurs peuvent depuis hier soir spéculer sur sa valeur future. Il a atteint 18 850 dollars à la bourse de Chicago. La progression sur l'année donne le vertige. Elle dépasse 1500%. C'est dire la crainte d'une bulle. C'est dire aussi le succès, y compris en Suisse et maintenant dans certaines entreprises. Miroslav Mares, Nicolas Rosset. Soulagement pour la communauté du bitcoin. Depuis hier soir à la bourse de Chicago, on peut parier sur la future valeur de la crypto-monnaie. Et ces contrats à terme, comme on les appelle, ont pris l'ascenseur. Chez SwissQuote, un des pionniers du bitcoin en Suisse, on estime que ces contrats devraient stabiliser le bitcoin. On peut parier sur le fait que si ces produits ont beaucoup de succès, que par le simple fait qu'ils existent, ça va stabiliser un petit peu cette volatilité extrême. Cet entrepreneur neuchâtelois vient de créer un des nodes, la première société suisse au capital constituée uniquement de bitcoin. Un des nodes n'a pas de compte bancaire. Son objectif, sécuriser les transactions en monnaie virtuelle. Les crypto-monnaies, ça répond vraiment à un défi du 21e siècle qui concerne la vie privée. Les gens peuvent se passer de certains intermédiaires pour avoir une vie économique, une vie sociale aussi. Le bitcoin débarque dans les premiers distributeurs, même s'il est encore difficile à dépenser dans la vie réelle. En bourse, par contre, c'est l'euphorie. Le bitcoin frôle les 18 000 dollars et commence déjà à être utilisé comme valeur refuge. Il y a quelques similitudes entre l'or et le bitcoin, c'est vrai. Et notamment, en fait, on se rend compte que quand il y a des événements politiques majeurs, on voit tout d'un coup une réaction sur le bitcoin. Donc en fait, ça tenterait à prouver qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent que quand tout va mal, il faut acheter du bitcoin. Alors le bitcoin, feu de paille, ou va-t-il un jour remplacer francs, euros, yens et dollars ? Je pense que dans 20 ans, les gens utiliseront des crypto-monnaies, mais ils ne le sauront même pas parce que ce sera quelque chose de caché, d'intégré à leur matériel numérique. Les pendulaires connaissent bien cette façade. Dans quelques jours, elle affichera le bitcoin avec les autres monnaies.